L'ère de l'intelligence artificielle est arrivée, en tout cas selon Samsung. Ce que j'ai dans ma main, c'est le Galaxy S24 Ultra. C'est le smartphone ultra haut de gamme des nouveaux produits annoncés par Samsung le 17 janvier. Et ces produits, ils se distinguent de leurs prédécesseurs par une suite logicielle qui s'appelle Galaxy AI. En gros, c'est l'intelligence artificielle à la sauce Samsung. Ce qui est intéressant, c'est que Samsung ne s'est pas les premiers à annoncer qu'on a basculé dans une nouvelle ère. Avant eux, il y a Google avec ses Pixel 8 qui avait dit qu'on était rentré dans l'ère de l'IA et qui avait ajouté plein de fonctions artificielles à ses smartphones. Et en juin, d'après les rumeurs, ce sera au tour d'Apple avec ses iPhones de passer à l'ère de l'IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ère de l'IA ? C'est justement l'intérêt de cette vidéo. On va vous présenter les fonctions de Galaxy AI, vous donner notre avis et ensuite vous dire ce que ça veut dire pour la suite de l'intelligence artificielle sur smartphone. Du coup, Galaxy AI, qu'est-ce que c'est ? Eh bien déjà, il y a plusieurs fonctions et elles ne sont pas toutes identiques. Il y en a qui dépendent de Samsung Ghost. Samsung Ghost, c'est un modèle de langage qui a été créé par Samsung. Et ce modèle de langage, parfois, il tourne en local, c'est-à-dire que c'est le smartphone qui fait toutes les opérations directement. Et parfois, il a besoin du cloud pour fonctionner. Et puisque rien n'est simple, il y a aussi des fonctions qui dépendent des modèles de langage de Google puisque Samsung et Google sont partenaires depuis des années. Et dans certains cas, c'est Google qui s'occupe de l'intelligence artificielle dans le cloud. L'idée avec Galaxy AI, c'est que vous allez pouvoir appeler un restaurant espagnol pendant vos vacances, parler en français et que ça va traduire en temps réel tout ce que vous dites, à l'interlocuteur en espagnol. Il y a d'autres fonctions qui sont plutôt cool, comme l'intégration de l'intelligence artificielle aux notes. Moi, ça m'arrive en tant que journaliste de prendre énormément de notes lorsque j'interview quelqu'un, de noter des dates, de noter des phrases clés, et de récupérer ces contenus-là, de le mettre dans le chat de Petit, et lui demander de me faire un résumé avec du bullet list, en regroupant par catégorie tout ce que j'ai pu noter. Eh bien, avec un Galaxy S24, c'est automatique. Il y a un petit bouton résumé et ce bouton résumé va permettre d'avoir différents résumés avec différents tons de ce qu'on avait écrit. Dans le même style, on a la possibilité de corriger les fautes d'orthographe, de traduire le contenu, on a la possibilité de discuter avec des gens en changeant de ton, on parle à son patron, eh bien on a envie d'écrire « ouais, salut, ça va ? » Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va rendre ça beaucoup plus professionnel. Bref, Samsung utilise l'intelligence artificielle pour refaçonner la manière dont ils utilisent nos téléphones. Ensuite, au niveau des photos aussi, il y a plein de fonctions qui vont dépendre de l'intelligence artificielle. Le zoom déjà, on en parlera lors du test des Galaxy S24, il est moins bon techniquement, on passe de x10 à x5, sauf que grâce à l'IA, Samsung promet qu'il peut compenser les pixels manquants pour que ça soit tout aussi beau, ça sera à vérifier. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, vous avez fait une photo normale et vous voulez la transformer en mode portrait, c'est possible. Vous voulez dézoomer dans une image, eh bien le téléphone va inventer les pixels manquants et ça rend super bien. On peut aussi déplacer quelqu'un d'une photo et ma fonction préférée, c'est les reflets. J'adore prendre des photos depuis les vitres du train et souvent, il y a un reflet horrible, eh bien là, ça peut supprimer le reflet. Et enfin, dernière fonction qui dépend pour le coup de Google, ça arrivera sur d'autres smartphones Android dans le futur. Ça s'appelle Cycle to Search, en gros, entourer pour rechercher. Si on reste appuyé sur le bouton Home du Galaxy S24, on a la possibilité d'entourer un objet et ça fait une recherche automatiquement. Et grâce à l'IA, grâce à Google Bar, on peut poser des questions à la photo de type « Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais acheter ça ? » Voilà pour les fonctions de Galaxy AI. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour tester tout ça. Du coup, maintenant, on va parler de ce que ça représente pour le marché parce que Samsung est assez ambitieux avec cette technologie puisque eux disent qu'une évolution comme ça, c'est une fois tous les 10 ans. Déjà, le premier constat, c'est que rien de ce qui a été annoncé par Samsung avec les Galaxy S24 est nouveau. Ce que Samsung a fait, c'est qu'ils ont pris toutes les bonnes idées d'Open AI, de Google, de Microsoft et ils les ont implémentées dans leur téléphone avec en bonus le fait que ça fonctionne localement. Donc, c'est quasiment instantané, on n'a pas besoin de passer par des serveurs. Ça, c'est un des enjeux principaux de l'année 2024 pour les constructeurs. Google aussi, avec son modèle de langage Jiminy Nano, veut que les pixels puissent exécuter des recherches directement depuis le smartphone. Et on peut aussi parier sur le fait qu'Apple, avec iOS 18, va utiliser C+, qui sont super puissantes sur la partie IA depuis des années pour que tout fonctionne directement localement. Notre avis sur Galaxy AI, c'est que c'est extrêmement prometteur. Il y a plein de fonctions, notamment en photo, qui sont super intéressantes et qui pourraient changer à tout jamais notre manière d'utiliser un smartphone. Ce qui est marrant d'ailleurs sur la photo, c'est que quand vous modifiez une photo avec une IA, Samsung impose d'avoir un petit logo en bas à gauche. On ne sait pas trop pourquoi, parce que si vous faites du Photoshop, il n'y a jamais eu de petit logo qui dit que c'est faux. Maintenant, si vous redimensionnez la photo, on peut supprimer le logo. Nous, à première vue, on constate que toutes les fonctions liées aux photos ou aux résumés fonctionnent super bien. Par contre, les fonctions de dictée, les fonctions d'appel téléphonique en direct, c'est assez bof. Il y a énormément d'erreurs et c'est peut-être là que Samsung va avoir un cran de retard sur Google ou sur Apple. C'est qu'ils ne sont pas forcément très bons sur la reconnaissance vocale en français. Dans tous les cas, il y a clairement une tendance qui est en train de se profiler en 2024. On sait que l'intelligence artificielle générative va être partout. Il y a des entreprises comme Human qui veulent fabriquer des objets dédiés à l'IA. Et maintenant, pour les marques de smartphones, l'enjeu est de prouver que ce sont les smartphones qui sont les appareils pour l'intelligence artificielle et de ne pas se faire avoir par une nouvelle catégorie de produits.